10, 2, 11 et vive doucement Salut tout le monde, c'est Rictus et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Gears of War 3 Alors pour commencer j'ai un truc très important à vous dire C'est que je m'excuse pour le retard un peu sur la chaîne Mon activité a été un peu ralentie sur la chaîne Vu qu'en ce moment j'ai une très très mauvaise connexion Ce qui me permet de ne pas trop pouvoir faire de gameplay, du plot et tout ça C'est super long Pour remédier à ça, mon ami de la chaîne L'Octa m'a proposé d'aller dormir chez lui Et pour le coup ça m'a été très utile puisqu'il a une assez bonne connexion Donc aucun problème de gameplay Je peux faire ce que je veux Il n'y a pas de lag, il n'y a pratiquement rien qui diffère Et c'est super parce que j'ai pu faire ce que je voulais J'ai passé la soirée sur Gears of War Et je me suis régalé Contrairement à chez moi où c'est pitoyable Donc voilà, petite précision faite Donc c'est un gameplay sur Gears of War 3 En match à mort par équipe Je suis désolé, je ne vous propose pas en ce moment beaucoup de variétés Niveau mode de jeu Mais ça va venir Là c'est que j'avais celui-là en réserve Et du coup je vous présente du match à mort Mais bientôt arriveront les autres modes de jeu Comme le roi de la colline, l'exécution Enfin plein de modes de jeu différents du match à mort Parce que je sais que ça peut être un peu, un petit peu saoulant de revoir toujours la même chose Mais là, alors là on fait du match à mort par équipe Tout simplement parce que j'étais accompagné de deux de mes compères De la team sur Gears of War Donc il s'agit de Ezekiel et de Rashton Donc ils ont deux styles de jeu complètement différents Leur style de jeu, il y en a un qui est plus mitraillé et faire reculer l'ennemi Et l'autre c'est plutôt le même style que moi à rocher aux pompes Un petit peu comme un bourrin Donc cette partie s'est pas trop mal passée pour moi Même si je meurs quand même certaines fois Je fais quand même de belles actions Vous allez le voir, comme celle-ci C'est du match à mort par équipe C'est sur la map Azura C'est une des plus belles maps Moi je trouve qu'elle est super belle Il y a de la verdure C'est un super beau bâtiment Les spawns sont bien foutus, les armes sont bien foutues Les emplacements des armes c'est super Moi je trouve qu'elle est très bien Bon ça reste pas mon coup de coeur sur Gears of War 3 Mais c'est quand même une super belle map Il faut savoir que nous lorsqu'on joue en équipe comme ça Sur cette map La plupart du temps Moi Je me déplace De sorte à aller en haut de la map Donc à l'endroit où vous voyez que je vais depuis le début de la partie C'est le haut de la map en fait Et pour moi ça me paraît plus stratégique de le reprendre Puisque vous voyez là du coup ils ont le haut Et c'est très compliqué pour nous de De reprendre la position Ils sont en haut Ils arrivent à nous bloquer C'est un peu C'est un peu embêtant Et on est On va dire qu'on est emmerdés quand même pour monter Donc là ils ont pris la La grosse mitrailleuse Ils nous avaient empêché de monter Mais on va On va On va remédier à ça Et donc du coup moi Lorsqu'on joue sur cette map La plupart du temps je monte Je monte à cet endroit là Pour pouvoir surplomber la map Et au cas où Voir Toute la map Et pouvoir diriger mes Mes partenaires Sur l'emplacement des ennemis Là vous allez voir Il y a un petit passage Où moi je suis mort Et donc ça va pas être très intéressant pour vous Sur les yeux A part que vous serez dans la Dans la vue de mes compères Là on est dans la vue de rachetons Ça va être un moment assez plat Parce que Au bout d'un moment il y aura Mais Nos Nos partenaires vont pas vouloir trop bouger Et ça va être un peu plat Un peu plateau Ça va pas trop bouger Mais vous allez voir La suite du gameplay va être intéressante Donc là pour le coup Il en reste Il y a un 3 contre 2 Ils sont plus que 3 Nous on est plus que 2 Bon il y a plus aucun des 2 Ah si il y a encore rachetons qui a envie Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire Alors oui Excusez-moi vraiment Pour cette absence Parce que C'est assez compliqué en ce moment On a les cours On a des partiels C'est pas facile Et C'est dur de trouver le temps A enregistrer des gameplays En plus de la De la connexion Qui est assez pitoyable chez moi Je comprends pas pourquoi ça fait ça Je sais pas Mais Tenez Je tenais à m'excuser Vraiment Parce que Pour ceux qui veulent voir du Gears of War Excusez-moi Mais J'ai pas pu faire autrement Donc j'ai réussi à remédier à cela Mais Voilà je tenais à m'excuser Donc là c'est là qu'on commence le petit moment De plat total Ça mitraille Ça se cache Ça On peut dire que ça temporise Mais bon Deux contre deux C'est Ça va être compliqué Il me semble que cette Que cette manche va se terminer Que cette manche va se terminer en match nul Il me semble Puisque aucun des deux Qui restera Ne voudra bouger Il me semble Je suis pas sûr Oui ça Ça temporisera D'ailleurs il y aura 55 secondes C'est C'est relou Donc dites-moi dans les commentaires Si Si ce genre de gameplay Vous Vous intéresse Et vous plaît Euh A l'avenir Je tâcherai de De changer de mode de jeu Comme je vous ai dit en début de vidéo Euh Soit du 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 roi de la coline Donc prendre des zones Euh Soit de l'exécution On a qu'une seule vie C'est du 55 Et puis quand on meurt Ben On peut plus réapparaître Enfin Il y a des modes de jeu Qui sont très intéressants Dans ce jeu Et Et je tiens à vous les A vous les montrer Parce que Ça peut être très intéressant De De voir Les différents modes de jeu Pour Comment se déplacer mieux Comment Enfin Il y a plein de choses Que j'aimerais vous montrer Mais Vous inquiétez pas Ça va arriver bientôt Alors là Oui Ben la manche Elle se termine Comme je vous avais dit Il y a match nul Regardez Un partout Enfin Il en reste qu'un seul 0-0 au score Donc Toujours deux manches à gagner Ça change pas C'est le match à mort par équipe Et là C'est là que ça va commencer Le rouleau compresseur On va Littéralement Les exploser Ça va être Une boucherie Donc là Je me dirige vers le snipe Pour changer Je vais Je crois que je vais prendre le sniper Bon ça va pas être très fructueux Mais Mais j'ai tenu à le montrer Vu que j'ai un peu changé De Ma Ma manière De me déplacer Là pour le coup Sur cette manche là Puisque j'ai vu que ça fonctionne pas trop Oui voilà Là il y a un petit duel Je me souviens Il y a un petit duel au snipe Qui est rigolo Parce qu'on se cache On sort nos têtes Tous les deux C'est On veut pas trop prendre le risque De prendre un headshot Et du coup Je crois qu'au bout d'un moment Ça va me dénerver Et on va se séparer tous les deux Donc je Il faut que je précise Donc alors Comme je le disais en début de vidéo Je joue avec mes deux Mes deux compères Rachton et Ezekiel Donc Rachton lui C'est plutôt un joueur Qui mitraille à la Retro-Lanzor Qui est assez puissante Comme je vous l'avais dit Dans la première vidéo Et Et cette Retro-Lanzor Donc qui permet de faire reculer Un maximum les ennemis Pour que nous Avec Ezekiel On a plutôt un style de jeu De rush Donc lorsque les ennemis Reculent Nous on avance Et ça nous permet de 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 faire peur un peu à l'ennemi Si par exemple Il y en a un qui se retrouve tout seul On y va deux contre un Et puis Et puis voilà Et puis on arrive à faire la différence Donc c'est plutôt On est plutôt varié dans l'équipe Il y en a qui mitraillent plus Il y en a qui jouent plus aux pompes Et quand on voit que l'équipe en face Elle sait plus se débrouiller On temporise On ne fait pas trop les barbares Avec Ezekiel Parce que Je sais qu'il y en a que Dans les équipes adverses Ils aiment bien mitrailler Et ça Et ça C'est un peu gênant Pour des joueurs Rush pompe Comme peuvent Comme peuvent l'être Ezekiel Et moi même Donc on essaye de temporiser Quand il y a des équipes Qui sont assez Assez fortes derrière Et qui mitraillent Donc là je crois Que c'est pas très intéressant Pour vous là Parce que je crois que je me fais Ouais je me suis fait tuer Là pour la troisième fois D'affiller Ça m'a un peu saoulé Donc du coup J'ai décidé de prendre Les choses en main Et Je crois que je suis à 6-8 Là voilà Je suis à 6-8 Et je crois que je ne vais plus mourir A partir de maintenant Ça va être une formalité Et ça Je vais faire un bon petit score Ah si je crois que je vais mourir Si si je vais Attendez je vous dis des bêtises Je crois que je vais mourir Mais je vais beaucoup moins mourir Que pour le début du gameplay Donc là vous voyez On a pris le haut C'est une position stratégique Très stratégique Regardez Là il y a Racheton Qui mitraille Il a pris les devants Et il prend le dessus de la map Et ça dérange Vous voyez Là il me dit de le prendre Parce qu'il ne peut pas le finir Et moi je finis Enfin c'est du travail d'équipe Ce jeu C'est beaucoup du gameplay Et c'est très important De communiquer dans ce jeu Parce que De révéler la position des ennemis À vos cols et piquipiers Qui peuvent jouer avec vous Dans les groupes d'amis Ou voilà Et c'est très très important Parce que Ça peut faire basculer une partie De communiquer avec vos collègues Donc voilà Là j'en touche un Hop Je le finis On a le haut On essaye d'avancer un petit peu Petit à petit Pour bloquer l'ennemi Regardez Ils n'ont plus que 5 vies Et là c'est allé assez vite Ils n'ont plus que 5 vies Et nous Enfin ils ont une vie chacun On va dire Pour les personnes Et nous on a encore Deux respawns Généralisées Donc là je crois que Je vais faire un Joli petit kill Voilà on savait Qu'on était en galère Tac j'ai fait un petit Un genre de quickscope Je voyais que j'arrivais pas Sans viser Et j'ai Quickscopé très très rapidement Pour Pour pouvoir tuer mon ami Et là Regardez Mon coéquipier est en galère J'ai contourné On ne m'a pas vu arriver 1-0 Et voilà Le constat était simple On les a bien rushés C'était assez équilibré Puisque au final Le nombre de vies N'était pas Très 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 élevé Il en restait pas beaucoup Des deux côtés Mais là on a fait la différence Donc là deuxièmement Je commence Vous voyez Je fais encore Mon petit bonhomme de chemin Je me Je me déplace toujours Au même endroit Et on avait décidé Là carrément Avec Ezekiel et Racheton De De D'aller au même endroit Que Racheton Il mitraille l'autre côté Parallèlement Pour Pour nous permettre de De les bloquer Et là la super belle action Tac Un kill Et un autre kill Et là j'étais chaud bouillant Je peux vous dire J'étais super confiant Et J'avais l'impression Que plus rien ne pouvait m'arriver Vu que j'ai fait Trois petits kills d'affilée C'était C'était assez joli Donc là on a récupéré Vous voyez On n'est pas mort une seule fois Pour l'instant Il y a 15 respawn A 9 Ça va très très vite Ils ont pris la foudre Pour le coup Sur le respawn Et là on arrive bien A les bloquer C'est Je crois que ça a été Un moment Très important Dans la partie Du coup De les bloquer Dès le départ Puisque Ils ont eu Beaucoup moins de vie Ils se sont calmés Ils ont dû prendre Un petit coup derrière la tête Et ça les a calmés Là vous voyez Hop La partie reprend Reprend de plus belle Je passe premier Je crois Donc On est en avance De 11 vies C'est assez impressionnant On les a bien rushées Et Et donc on a pu Prendre davantage Et là C'est plus qu'une formalité Pour finir Je crois que je vais Quand même mourir Mais ça va être une formalité On va avoir la victoire 2-0 Et ça nous a permis De gagner la partie Donc Je prévois Pour la suite Sur la chaîne En matière de vidéo Sur Gears of War Je pense faire un petit tuto Sur Sur les différentes armes Qu'il y a sur Gears of War Ça vous permettra De voir Justement Ces différentes armes Leurs atouts Leurs points faibles Je pense pouvoir vous faire ça Bon Ça arrivera pas Forcément Dans les Dans Une à deux À semaine à venir Enfin Je dirais Même plus tard Puisque Comme je vous ai dit Ma connexion Elle suit pas trop Et je pense vous présenter Comme je vous l'ai dit Également Les modes de jeu Différents modes de jeu Avec Des zones à prendre Et plusieurs choses Intéressantes À vous montrer Et Là le gameplay Il va bientôt se terminer Bon là j'ai fait un petit peu N'importe quoi Sur L'action Qu'on voit là J'en couche un Mais j'arrive pas à le finir Et du coup Il y en a un qui me rush dessus Et Je crois que je vais Je vais perdre ce duel Mais Mais comme le gameplay Arrive à sa fin Moi je vous dis Merci beaucoup D'avoir regardé la vidéo J'espère aussi Que ça vous aura plu Pensez à laisser Un petit pouce vert Si vous avez apprécié Cette vidéo Laissez moi aussi Dans les commentaires Vos avis Sur ma façon de commenter Si c'est dynamique Ou Si ça manque un peu De peps Et de punch Dites moi Si vous appréciez Toujours autant Après la première vidéo Que j'avais Que j'avais mis Sur la chaîne Les vidéos sur Gears of War Et puis J'espère que ça vous a plu C'était tout pour moi C'était Rictus Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Merci tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz